Bonjour à tous. La prochaine capsule va porter sur la reddition de comptes aux partenaires. On va examiner les documents clés que vous devez produire annuellement afin de rendre compte de vos activités et de votre gestion à ceux qui financent et soutiennent votre institution. Toute institution muséale doit d'abord rendre des comptes à ses principaux partenaires financiers. Pour plusieurs d'entre vous, ces derniers sont le ministère de la Culture et des Communications, ainsi que votre municipalité. En parallèle, votre institution muséale doit aussi faire une reddition de comptes à Revenu Québec et à l'Agence du revenu du Canada. Ces deux derniers rapports sont faits conséquemment à la production des états financiers annuels. Le musée doit également rendre des comptes à cinq membres. Parce qu'effectivement, en tant que personne morale à but non lucratif, votre organisme est régi par un conseil d'administration élu par les membres lors de l'Assemblée générale annuelle. Votre institution a un devoir de transparence et doit obtenir ses membres informés de sa situation financière et de ses activités en leur présentant le bilan. Finalement, le musée doit occasionnellement rendre des comptes à d'autres types de partenaires ou parties prenantes, comme par exemple des commanditaires ou des donateurs, ou d'autres partenaires gouvernementaux comme la CNESST. Le plan d'action, c'est un document essentiel pour la gestion de toute organisation, donc de votre institution muséeale. Il résume la manière dont vous comptez utiliser vos ressources pour remplir votre mandat et est normalement exigé dans les demandes de financement au fonctionnement. D'abord, c'est essentiel de distinguer le plan stratégique du plan d'action. En effet, ces deux outils sont souvent confondus. Le plan stratégique, de son côté, présente le positionnement stratégique, la mission, la vision, peut inclure la précision de principe directeur, identifie les grands enjeux et la méthodologie qui a mené à leur identification et décrit les grands chantiers, qu'on appelle aussi les orientations. De son côté, le plan d'action, il va s'insérer généralement dans le plan stratégique et il va découler de ce dernier. Il va décliner les grands chantiers en objectifs stratégiques puis en actions. Il va se déployer dans le temps, donc court, moyen, long terme. Il va associer les objectifs stratégiques à des indicateurs de performance ou de réussite et il peut inclure la précision de facteurs de succès. Un bon plan d'action doit être conçu en collaboration avec ceux et celles qui vont devoir l'activer, soit l'équipe et les parties prenantes de l'organisation. Il doit être utile, donc il doit être suffisamment précis et réaliste. Il doit être spécifique à l'organisation et profondément lié à la planification stratégique. Il doit être axé sur les résultats et utilisable dans un contexte de reddition de compte. Il doit être clair et facile à comprendre, donc composé de mots-clés ou de frances courtes puis écrit au temps présent. Par la suite, le plan d'action va se décliner, lui, en plan de mise en œuvre. Ce dernier va préciser notamment les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles qui vont être allouées à chaque action ou objectif. Il va préciser également le responsable de chaque action, les dates à surveiller, comme par exemple la date limite de dépôt d'une subvention, et les échéances précises de chaque projet. Maintenant, quelques mots sur les indicateurs de performance. Premièrement, c'est quoi les indicateurs de performance? Selon le secrétariat du Conseil du Trésor du Québec, il s'agit de « toutes mesures significatives, relatives ou non, utilisées pour apprécier les résultats obtenus, l'utilisation des ressources, l'état d'avancement des travaux ou le contexte externe ». Pour votre institution muséale, les indicateurs y servent à faciliter la reddition de compte aux parties prenantes. Ils servent aussi à mieux démontrer l'impact de l'institution muséale dans son milieu. Ils servent à suivre l'avancement des projets ou des programmes, et surtout, ils permettent de s'ajuster au fur et à mesure de l'avancement de ces projets-là. Un glossaire des indicateurs qui a été conçu par le gouvernement du Québec est disponible en ligne. Vous pouvez le voir à l'écran. Il peut vous aider d'une très grande utilité. Il présente tous les types d'indicateurs, il les explique et il fournit des exemples. C'est certain que ce glossaire-là est conçu pour tous types d'entreprises, donc au BNL, Société par action, etc. C'est donc à vous de sélectionner les indicateurs qui sont appropriés et de les adapter à votre réalité. Également, vos indicateurs doivent être spécifiques, mesurables, axés sur une clientèle ou votre partie prenante, réalistes et temporellement définies. Vous avez peut-être reconnu l'acronyme. Donc, ces caractéristiques-là forment l'acronyme SMART, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations là-dessus sur le web en faisant tout simplement une recherche sur Google. Abordons maintenant le sujet du rapport annuel. Le rapport annuel sert à mettre en lumière le fonctionnement démocratique de votre organisation et la manière dont les fonds publics qui y sont investis lui ont permis de remplir son mandat. Bien qu'il serve à rendre des comptes à de nombreuses parties prenantes, le rapport annuel s'adresse d'abord et avant tout aux membres de l'organisme. Il doit d'ailleurs être adopté lors de l'Assemblée générale annuelle avant d'être diffusé. Un rapport annuel est complet s'il permet de faire état des pratiques de gouvernance et de gestion au cours de l'année dont ils présentent le billet. Voyons d'un peu plus près ce qu'il contient. Tout d'abord, des informations permettant de faire la démonstration de la conformité entre les activités du musée puis les objets décrits au lot de patente. Ça, ça veut dire un rappel de l'énoncé de mission et de la vision. Le nombre et la nature des principales activités tenues autant sur les plans de la gestion que du développement de la collection, les expositions, l'éducation, l'action culturelle, la médiation, la gestion des immeubles, etc. Sur le plan des collections, c'est important de préciser les acquisitions puis les aliénations qui ont eu lieu dans l'année, ainsi que les montants d'argent qui sont associés. Ensuite, des informations permettant de faire la démonstration d'un fonctionnement démocratique. Ça, ça veut dire le nom et la provenance des membres du conseil d'administration, le nombre de réunions du CA durant l'année et la présence des administrateurs à ces réunions, le nombre de membres de l'organisme et les types de membres, et ainsi que le nombre de personnes présentes à l'Assemblée générale annuelle. Le troisième élément, c'est des informations qui permettent de faire la démonstration de la contribution de la communauté dans la réalisation des activités. Ça inclut la nature et le résultat des activités de collecte de fonds, le nombre de bénévoles et la nature du support bénévole aux activités de l'institution, la contribution du milieu sous d'autres formes que le bénévolat ou la commandite, comme par exemple les échanges de services ou l'entraide. Ensuite, on a des informations qui permettent de faire la démonstration du dynamisme et de l'engagement, puis de la concertation avec les ressources du milieu. Ça, ça implique des concertations avec les intervenants d'instance gouvernementale. Ça inclut de la concertation ou des partenariats avec d'autres organisations communautaires ou d'autres institutions. Des prix ou des reconnaissances reçues par votre musée tout au long de son histoire. Le cinquième point d'information contenue, c'est des informations permettant de faire la démonstration de la réponse apportée aux besoins du milieu. Donc, ça va contenir l'équipe du musée, si possible, les liens entre vos activités, vos services et les besoins du milieu ou de vos clientèles, le territoire desservi par votre musée, le nombre de personnes rejointes pour les activités grand public et celles ciblant des clientèles spécifiques. N'oubliez pas de fournir les données comparatives des années précédentes pour qu'on puisse voir une évolution. On a ensuite le détail des activités de communication marketing ainsi que les statistiques de performance des moyens de communication qui ont été utilisés. Et finalement, le dernier point, ce sont les informations financières qui démontrent la manière dont les ressources de l'organisation sont gérées. Donc, des états financiers vérifiés et adoptés par le CA. Parlons un peu des états financiers, justement. Les états financiers annuels de votre institution muséale ont pour fonction de fournir un portrait actuel de la situation financière de votre organisation. Ils doivent avoir été faits par un expert externe. Dans certains cas, il va s'agir d'une mission d'examen et, dans d'autres cas, d'un audit. C'est souvent la hauteur d'une subvention d'un partenariat gouvernemental qui va imposer l'une ou l'autre des options. Pour en savoir plus sur les différentes composantes des états financiers, je vous invite à consulter des ressources en ligne comme le Guide sur les états financiers d'organismes sans but lucratif qui est produit par les comptables professionnels agréés du Canada. Vous voyez la photo à l'écran. Ensuite, quelques bonnes pratiques de gestion comptable. D'abord, pour obtenir des états financiers suffisamment complets, il faut que vos pratiques de gestion soient rigoureuses. Ça, ça veut dire que vos différents revenus ou vos apports et vos dépenses ou vos charges doivent être répartis en divers comptes. Ça, c'est ce qu'on appelle être ventilés. Cette tenue de livre qui est détaillée est basée sur une charte comptable claire et va vous permettre également de mieux comprendre et analyser vos finances au fur et à mesure de votre avancement. Utilisez un logiciel comptable pour votre tenue de livre à l'interne. Le plus utilisé, c'est le logiciel SAGE qui s'appelle anciennement Simplecomptable. Mais il existe des solutions moins chères sur le marché comme QuickBooks ou FreshBooks. C'est fortement recommandé qu'un comptable valide vos chiffres à chaque trois mois afin de corriger au fur et à mesure les erreurs qui auraient pu se glisser dans la tenue de livre. Assurez-vous également que les notes de vos états financiers permettent de répondre aux principales questions que pourrait se poser celui ou celle qui consultera ce document. Par exemple, précisez ce que contient le poste subvention. Alors, indiquez dans vos notes les programmes de financement desquels vous tirez ces revenus-là. Assurez-vous que les résultats de l'année précédente sont toujours présentés à droite des données financières de l'année qui vient de se terminer parce qu'il y a vraiment une grosse partie de la lecture d'un état financier qui repose sur des comparaisons entre les années. Un lecteur averti ou un analyste va chercher à comprendre les variations notables entre les différentes dépenses et les revenus d'une année à l'autre. Au cours des dernières minutes, on a exploré les deux grands outils de reddition de comptes que sont le plan d'action et le rapport annuel. Ensuite, on a porté une attention particulière aux états financiers et aux bonnes pratiques de gestion comptable. En conclusion, un dernier petit conseil. N'oubliez pas de soigner l'apparence de ces documents-là parce qu'ils sont de puissants outils de communication. Assurez-vous que leur contenu est structuré et aéré. N'hésitez pas à y insérer des petites images de votre organisation, des photos de votre équipe et de vos activités. Merci pour votre écoute. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada